Cette vidéo est pour toutes celles et ceux qui aimeraient avoir des enfants un jour, mais qui ont peur. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment anxieuse. 136 mm de pluie en 46 heures. Les changements climatiques auront des effets sur nos vies et sur notre futur. Alors, j'ai pris ma caméra et je suis allé rencontrer une dizaine de personnes. Une anxiété très nostalgique, je pense, parce que je réalise qu'il y a certaines choses qui ne vont plus être pareilles jamais. Je leur ai demandé, est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des enfants pour l'environnement? J'ai longtemps cru qu'on devrait arrêter d'avoir des enfants pour l'environnement. Puis aujourd'hui, ma perspective a beaucoup changé. Je suis complètement à l'opposé de ce que je croyais avant. Personnellement, moi, je ne peux pas avoir un enfant dans mon état d'esprit, puis avec la planète commencée en ce moment. Quand j'ai pris conscience de la situation planétaire, je me suis vraiment posé la question, pourquoi mes parents ont décidé de m'avoir? Je ne crois pas qu'avoir un enfant, jamais, ça devrait être considéré comme quelque chose de militant. À quoi ça sert, l'environnement, s'il n'y a pas des enfants pour courir dedans? Je ne sais pas, je trouve ça moralisateur de dire que la solution, ça serait d'arrêter de faire des enfants. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avant. Nous, on l'a fait. On l'a fait. Et puis, parfois, je regarde ma fille, puis je suis comme, je suis désolée. J'ai pris la décision irréversible de me faire faire une opération qui est la ligature des trompes pour ne pas avoir d'enfant, être certaine de ne jamais avoir d'enfant. Et ça, c'est une décision prise pour raison environnementale. Je ne crois pas que la solution, dans aucun cas, dans aucun enjeu de société, c'est d'arrêter l'instinct humain puis d'arrêter la vie. Moi, personnellement, j'aimerais ça avoir des enfants un jour. Alors, on va essayer de répondre à cette grande question. Un article scientifique très populaire qui est sorti en 2017 estime à 58 tonnes de CO2 par an l'impact environnemental d'un enfant et de sa descendante. C'est énorme. Pour vous donner une idée, ça équivaut à 300 000 km en auto à essence chaque année. Ça, c'est à peu près la distance entre la Terre et la Lune chaque année dans votre Toyota. Si on prend ça au pied de la lettre, avoir un enfant en moins, c'est 60 fois plus efficace pour le climat que de devenir végétarien demain matin. Heureusement, c'est loin d'être aussi simple. Aujourd'hui, j'affirme que celles et ceux qui veulent des enfants ne devraient jamais s'en empêcher. Pourquoi? Après une grande recherche, je vous donne 8 arguments dans cette vidéo. 1. Cette étude de 2017 fait la moyenne de 3 pays parmi les plus pollueurs au monde. Bien entendu, la descendance des habitants du Bangladesh n'aura pas le même impact que la descendance des Américains. Mais admettons qu'on vit dans un pays qui pollue beaucoup. 2. On ne peut pas rendre responsables les parents des émissions futures de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Pour arriver au chiffre de 58 tonnes de CO2 par an, les auteurs calculent l'impact écologique de notre descendance jusqu'en 2400. C'est comme si on disait que Molière est responsable des émissions de gaz à effet de serre de ses arrière-arrière-petits-enfants en vie aujourd'hui. C'est absurde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne pollue surtout à partir de ses 30 ans. Donc, chacun est responsable de son empreinte écologique. 3. Ce calcul suppose que nos émissions de gaz à effet de serre seront toujours fixes. Encore une fois, ça n'a pas de sens parce que le monde change. Au Québec, de 2005 à 2016, nos émissions ont diminué de 10,6 %. Et aux États-Unis, de 2005 à 2021, les émissions ont diminué de 16,6 %. Et ça va accélérer. Le Canada a banni la vente de véhicules à essence à partir de 2035. Ça, c'est dans 10 ans à peine. Le Royaume-Uni, la France, le Danemark, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres pays sont liés par la loi à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. 194 pays se sont engagés à suivre l'accord de Paris. Même si c'est pas parfait, de notre vivant, nos émissions de gaz à effet de serre vont diminuer. Nos enfants émettront moins que nous. Comme un enfant qui naît aujourd'hui aux États-Unis émettra deux fois moins dans sa vie que ses parents. Le Washington Post a donc réévalué l'impact écologique de notre descendance si on tient compte de nos engagements climatiques. Ce qui était 58 tonnes de CO2 devient 1,4 tonnes de CO2 par an, soit moins qu'un voyage en avion. Ça reste non négligeable, mais on s'entend que pour une vie humaine, ça devient tout de suite beaucoup plus acceptable. Et toutes les mamans, a fortiori, on veut protéger nos enfants. On veut leur offrir le meilleur. Moi, ça... c'est comme injuste. Tu m'aurais posé cette question-là il y a 10 ans. J'aurais dit, bien sûr que oui, il faut arrêter d'avoir des enfants. J'ai toujours cette conviction, mais j'ai un enfant aujourd'hui. C'était en nous, c'était notre cœur qui parlait. Moi, j'ai longtemps pensé dans ma vie que je ne voulais pas faire d'enfant. Et je disais surtout à cause de l'environnement. Puis en vieillissant, je suis devenu plus optimiste. Quatre, il y a des actions immédiates, beaucoup plus efficaces que de ne pas avoir d'enfant. Selon une étude de Founder's Pledge, en donnant 1000 $ à un assortiment d'organismes crédibles pour le climat, on élimine 100 tonnes de CO2 de l'atmosphère. OK, mais il faut parler des actions collectives, parce que c'est là où tout se joue. Le projet de Jouardande nous dit qu'en installant des éoliennes de manière réaliste à travers le monde, on pourrait sauver jusqu'à 147 milliards de tonnes de CO2. Donc juste avec les éoliennes, on pourrait compenser les émissions de gaz à effet de serre à vie de 390 millions de personnes. Si on applique les 100 solutions chiffrées du projet de Jouardande, on pourrait compenser les émissions totales de 4,2 milliards d'êtres humains. Si on suit nos engagements climatiques et qu'on applique les solutions du projet de Jouardande, on pourrait compenser les émissions totales d'au moins 14 milliards d'êtres humains. 5. On fait déjà beaucoup moins d'enfants qu'avant. Au Québec, il y a 230 bébés qui naissent chaque jour. Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Ça fait une moyenne de 1,58 enfants par femme. C'est moins que le seuil de renouvellement de la population, qui est de 2,1 enfants par femme. L'immigration nous permet d'avoir une population qui augmente encore au Québec, mais éventuellement, la population va se stabiliser. Il y a 50 ans, à travers le monde, on faisait deux fois plus d'enfants par famille. Aujourd'hui, le taux de fécondité chute dans tous les pays qui s'industrialisent. Pourquoi? Parce que les femmes acquièrent plus de droits, ont accès à une meilleure éducation et au marché du travail. Il y a une plus grande éducation sexuelle, la contraception et la planification familiale. La mortalité infantile diminue, les conditions de vie augmentent et le coût d'élever un enfant augmente. Selon les prédictions des Nations unies, à partir de 2040, le taux de fécondité va se stabiliser presque partout à travers le monde, autour de 1,7 enfants par femme. La population mondiale va se stabiliser éventuellement, si ce n'est se mettre à diminuer. Et ce, sans aucune intervention des gouvernements. Simplement en offrant un libre choix aux femmes autour du monde. 6. Amener un humain dans un monde de souffrance, est-ce que c'est légitime? Bien entendu, la réponse à cette question est personnelle. Ce qui revient beaucoup, je trouve, c'est que ça serait comme égoïste de mettre un enfant au monde en ce moment. Ça, ça me fait de la peine. Je trouve ça triste. Créer la vie, c'est la chose la plus généreuse que je ne vais sûrement jamais faire de ma vie. Je ne fais pas un enfant pour qu'il soit à mon image. Je fais un enfant pour qu'il prenne le pouls du monde et qu'il crée de l'amour à son tour. Il va rencontrer du monde, cet enfant-là. Il va créer des belles choses et il va souffrir, c'est sûr. Mais on l'a tout fait et ça vaut la peine aussi. On entend souvent des gens dire que c'est égoïste d'avoir des enfants parce que c'est la prolongation de ta vie à toi. Mais je crois que c'est surtout le contraire, en fait. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est tellement individualisé. Et le fait d'avoir des enfants, c'est de se dire, je crée aussi quelque chose et je crée quelque chose de différent, d'unique. Et je vais donner toute ma vie et mon énergie et mon argent à cet enfant-là, à cette chose-là, à cette création-là. Nonobstant le monde qui brûle, on existe. Ce n'est pas une raison pour que cette vie-là soit terrible. Je pense que les humains sont des créatures incroyables par leur capacité de s'adapter. On peut prendre un pas de recul. On peut se rappeler que ce qu'on décrit aujourd'hui comme de l'extrême pauvreté était la condition d'à peu près tous les humains sur Terre il y a quelques siècles. En 1820, 94% des humains vivaient avec moins de 2$ par jour. L'espérance de vie était de moins de 40 ans. Le monde était déchiré par des guerres incessantes. Les femmes, les personnes noires et les minorités n'avaient pas la fraction des droits acquis aujourd'hui. Il n'y avait pas de médecine moderne. On mourait par millions de maladies comme la rougeole, la tuberculose, la malaria. L'écrasante majorité du monde ne vivait pas en démocratie. Et tout de même, on faisait des enfants. Depuis que les humains se racontent des histoires, on aime s'imaginer que la fin du monde est imminente. Le premier livre qui a été écrit, ever, c'est la Bible. Ça finit par l'apocalypse. J'espère que la situation va s'améliorer, mais j'ai peu d'espoir. En toute honnêteté. Mais peut-être que notre perception de c'est quoi l'amélioration en tant que société est totalement faux. Parce qu'on veut toujours plus. L'humain, ça fait partie vraiment de notre ADN. Mais peut-être qu'un jour, vouloir plus, ça va être justement d'en faire moins. On a envie de moins travailler. On a envie de profiter plus de la vie. Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être ça notre plus. Ça va être de ralentir et de revenir à quelque chose de plus sain pour la planète. 7. Revenons à l'article scientifique de 2017. La co-autrice de l'article, Kimberly Nicholas, nous dit elle-même qu'il faut continuer d'avoir des enfants. Je la cite. « En fait, la population n'est pas pertinente pour résoudre la crise climatique. Parce que nous n'avons que les prochaines années pour régler ce problème adéquatement. » 8. En effet, la crise climatique est urgente. On ne peut pas se permettre d'opter pour des solutions qui auront peut-être un effet dans 30 ans. Il faut aller à la source du problème. Et la source du problème, ce n'est pas compliqué. C'est les énergies fossiles, les industries et nos modes de vie dans les pays riches. Tout ça peut changer. Plus rapidement qu'on le pense. Pensez à notre capacité d'adaptation pendant la pandémie. Le signal d'alarme est clair cet été. Il faut changer le système en profondeur. Il faut faire un grand virage vers les énergies renouvelables. Il faut revoir ce qu'on considère de la croissance. Moi, j'ai espoir. Et je pense qu'on peut continuer d'avoir des enfants. On va survivre, je crois, à ça. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on va être capable de s'adapter. Puis que ça va être difficile, c'est sûr. Mais que nos enfants, ils vont être forts. Ils vont être plus forts que nous. Puis tu sais, c'est que si ce débat-là avait été actuel dans le temps où tu as pu me, on était nés. Je veux dire, on ne serait pas là. On ne serait pas là en train de sourire, tu sais, puis d'immerveiller des belles choses, tu sais. J'ai grandi dans les années 90. Tu sais, c'était des questions qu'on ne se posait même pas, là. Enfin, oui, ça existait, mais je veux dire, on était insouciants. Tu vois, là, j'écoute les enfants qui crient dans la... Les enfants rient, c'est intéressant. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Sous-titrage ST' 501